Soir, 98.1, toujours Radio-X. Marceau, le soir. Marceau. Avec Marceau. Interesting. Marceau. Radio-X. Camille a décidé de changer le planning de la soirée. Ben oui, toi, j'en veux le faire. Honnêtement, ça fait mon affaire parce que plus la soirée avance, c'est nécessairement moins il y a des auditeurs qui écoutent. C'est normal, tout à fait. La nuit, il n'y a plus grand monde, malgré le fait qu'il y a quand même des travailleurs de nuit. Mais recevoir Yann Sénéchal plus tôt, ça fait en sorte qu'il y a plus de monde qui l'entende. Yann Sénéchal, salut! Tu vas voir, en étant dans ton show, Yann, moi, je vais bouger les affaires. Moi, je suis contente parce que c'est une de mes crises existentielles ces temps-ci. On est là-dedans. L'argent, c'est tabou. Les impôts s'en viennent. Je me suis dit, ça prend le meilleur pour nous en parler parce que sinon, je vais faire de l'anxiété toute la nuit. C'est-tu un gros temps pour toi ces temps-ci, Yann? C'est le temps de l'année que je suis le plus fatigué. Non, non. Sérieusement, ça va quand même bien. J'ai des clients qui sont disciplinés. Ça commence à ralentir de notre côté pour bien les institutions financières. La dernière semaine de REER, c'est le bordel. Mais de notre côté, les clients sont arrêtés. Les cotisations REER rentrent bien avant la dernière semaine. Je suis en train de parler avec Camille de santé financière. J'ai dit une fois comme, « Écoute, Camille, moi, j'aurais aimé à ton âge qu'on me dise de ne pas me stresser avec l'argent parce qu'anyway, année après année, on va tout le temps gagner un petit peu plus cher. Il y a plein d'opportunités d'affaires qui vont arriver dans lesquelles tu vas probablement embarquer ou pas. » Puis moi, j'ai répondu « Je suis très calme! » Mais veux, veux pas, ça peut être extrêmement stressant. Mais c'est quoi les étapes pour bien s'occuper de ses finances? Pour être certain que ses finances vont bien. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, ce n'était pas un conseiller financier que je rencontrais. Ce n'était pas ça. J'allais voir le gars, pour ne pas les nommer, c'est HRBlock. Ah oui, tu allais voir des gars? Oui. Je leur donnais de l'argent contre un service. Mais tu sais, j'allais chez HRBlock, puis là, je donnais comme, je ne sais pas, moi, 50 piastres, je faisais mon rapport d'impôt, puis je ne me posais pas de questions. Mais tu sais, j'ai tellement perdu d'argent en faisant ça, Yann. Parce que si on m'avait dit qu'il allait voir un conseiller en sécurité financière, un gars comme toi qui s'occupe de placement, tout ça, ça m'aurait tellement sauvé quelques années, tu sais. Oui. Je me serais peut-être plus senti en sécurité. Fait que qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis tu sais, c'est-tu un comptable que ça nous prend? C'est-tu un fiscaliste? On va-tu voir un gars comme toi avant ou après tout le comptable puis le fiscaliste? Comment ça fonctionne? OK. Bien, premièrement, fiscaliste, c'est vraiment si tu es une entreprise, puis tu es un entrepreneur, une corporation par action, tout ça, tu sais. Si tu n'as pas ça, fiscaliste ou plus ça, ça ne vaut pas à terme. Le comptable, c'est pour les rapports d'impôt, pour les travailleurs autonomes. Un peu les particuliers aussi, mais souvent les particuliers, de plus en plus, vont avoir tendance à le faire par eux-mêmes ou les services de quelqu'un qui s'est spécialisé un petit peu là-dedans. Ce n'est pas obligé d'être un comptable. Les travailleurs autonomes, on recommande des fois, par contre, de faire affaire incontable parce que ça peut être un peu plus complexe au niveau des dépenses. Mais ça, c'est vraiment pour le volet impôt. Nous autres, de notre côté, on s'occupe plus de la planification, la projection de la retraite, de l'avenir, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, les investissements, les assurances, puis l'idée de se faire s'invaluer. Puis souvent, c'est le crunch en 40, débutant interne, comme Camille. C'est une crise existentielle, carrément. Parce que, écoute, je racontais à Marceau pendant la pause, tout ça à partir quand je me suis inscrite au fonds collectif qu'on est ici à la station pour placer de l'argent pour la retraite. Puis on te pose la fameuse question, ça te prend combien? Ça va te prendre combien pour vivre à chaque année à ta retraite? Tu veux avoir un salaire de combien à ta retraite? Mais je n'en ai aucune idée, Yann, combien ça va me prendre pour vivre. Bien, la bonne nouvelle, c'est que ça te rend inconfortable déjà là, puis tu cherches réponse à des questions à ton âge, puis c'est ça qui est important. OK. La différence que ça fait de commencer à penser à la retraite quand on est dans la vingtaine versus la trentaine, c'est débile la différence que ça fait. Je vais te donner un exemple. OK. Quelqu'un qui aurait 25 ans, puis qu'il veut avoir un million à la retraite. À 65 ans, il veut ramasser un million. On place ça à 7 % de rendement. Combien il faut qu'il mette d'argent à peu près par mois, tu penses, pour ramasser un million? Aux environs. Ah, puis là, je ne suis pas bonne avec les chiffres. Je ne sais pas, ça va être autour de genre, quoi, 700 $? C'est autour de 315 $. Oh my God! OK, à 17 %, oui. 7 % de rendement. À 7, OK, OK, OK. Ça, c'est vraiment un investissement en action qui est quand même assez agressif. Ce n'est pas quelque chose de pépère. C'est quelque chose d'assez agressif, bien diversifié. Mais c'est 315 $ par mois. À un moment donné, 315 $ par mois, c'est moins d'argent qu'on pense. C'est quand même assez intéressant. Quand on arrive qu'on fait affaire avec un fonds de pension de l'employeur, comme tu viens de décrire, souvent, l'entreprise va cotiser aussi un certain montant. Ça, c'est facilitant. Ça l'aide à aider les gens à commencer beaucoup plus tôt. Mais admettons que la même personne a le même objectif. Sauf qu'au lieu d'avoir 25 ans, elle a 35 ans. Puis elle fait le même rendement. Elle fait 7 % elle aussi. Elle veut avoir 1,65 million, mais elle commence 10 ans plus tard. Au lieu de coûter 315 $ par mois, ça coûte 692. Oh, OK. C'est plus que le double. Ça, ça veut dire que les années 25 à 35 ans, pour la planification de la retraite, ils comptent pour à peu près la moitié du fonds de pension que tu vas ramasser. C'est un peu fouiquant quand tu y penses. De 25 à 35 ans, je ramasse la moitié de mon fonds de pension. Puis de 35 à 65, je ramasse la deuxième moitié. Mais ça, c'est la game. Parce que l'intérêt composé, c'est magique. C'est quelque chose de fantastique. C'est comme une boule de neige. Ça commence tout petit, mais ça grossit, ça grossit, ça grossit. Parce que tu fais... L'intérêt composé, c'est quoi? La première année, tu fais de l'intérêt sur ton capital de déposé. Mais l'année d'après, tu fais de l'intérêt sur le capital et l'intérêt. Tu fais de l'intérêt sur l'intérêt, sur l'intérêt, sur l'intérêt. Ça fait que ça, ce qui rend magique l'intérêt composé, c'est le nombre d'années dans lesquelles tu vas être investi. Et plus tu vas être investi longtemps, plus tu vas être capable de faire grossir ta boule de neige. Puis le fait de t'aider des préoccupations de ce type-là à ton âge, c'est ça qui devrait diminuer vraiment beaucoup ton anxiété. Normalement, les gens vont avoir ces préoccupations-là jusqu'à 65 ans, qu'à 40 ans. Puis c'est encore possible de planifier une retraite de ce côté-là, mais ça coûte plus cher. Ça coûte vraiment plus cher. OK. Mais juste pour revenir, on commence avec le planificateur financier ou on commence avec le comptable? Le comptable, c'est vraiment pour les impôts. C'est un autre département, complètement. C'est vraiment quelque chose de différent. Normalement, on devrait voir un planificateur financier ou quelqu'un en sécurité financière ou encore un représentant des banques collectives ou même à la limite un banquier. Peu importe. C'est vraiment des gens qui vont nous aider à faire la projection de retraite de notre côté. Tous ces gens-là sont capables de faire ça. C'est sûr qu'il y en a des meilleurs vulgarisateurs que d'autres. C'est important de commencer à trouver quelqu'un de confiance à ces jeunes et qu'on va garder assez longtemps parce que ça va nous aider vraiment à prendre des bonnes décisions parce que la pression sociale, c'est ce qui nuit le plus à la planification de la retraite. Bonjour! C'est comme ça que je me sens. C'est pas des farces. On en parlait dans le retour quand j'ai remplacé Josée. J'en ai quasiment pleuré en ondes. C'est pas des blagues, les gars. Je comprenais pas. Les gars me disaient « Oui, mais c'est simple. » Il y avait Pierre aussi au bout de la table, Pierre Couture, qui disait « Oui, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Je suis comme « Oui, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne suis pas capable de prendre le char et de le partir tout court. » Ça me fait du bien de te parler ce soir. De quelle façon que les gens brisent leur budget plus qu'autrement? Parce que l'épargner, ce n'est pas une question de réel, de régime d'épargne étude, d'action, d'obligation. C'est beaucoup plus simple que ça, l'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est que dans une année fiscale, tu as dépensé moins d'argent que tu as gagné. Ça, c'est de l'épargne. À tous les ans que tu réussis à dépenser moins d'argent que tu gagnes, dans cette année-là, tu as épargné. À tous les ans, par contre, que tu dépenses plus que tu gagnes, là, tu n'as pas épargné et épargné à ta cause. Puis, c'est facile de faire ça. L'endettement nous permet de dépenser plus d'argent qu'on gagne dans une année. Le crédit est tellement facile d'accès qu'on se ramasse souvent dans des situations où est-ce qu'on va faire un beau voyage, ça va être le fun, il coûte 4 000 $, puis on le met sur la carte de crédit et là, finalement, avec les intérêts, il nous a coûté 4 500 $, 5 000 $. Fait qu'on est vraiment dans une situation où est-ce que les 10 premières années ont tendance à maintenir leur endettement ou même à l'augmenter parce qu'on veut tout faire vite quand on est jeune, on est plein d'énergie, on est dynamique, on veut faire le taux du monde en 2 ans. Fait qu'on est vraiment intense, puis on a accès au crédit parce qu'on a une job cédée. La minute que tu as une job cédée, les banques, elles veulent te prêter ciel et terre. Fait que tu es dans une position où est-ce que tu peux t'acheter une maison, des fois, elle va être plus grosse que tes besoins réels, tu es capable de t'acheter une autonave, tu vas changer ton auto trop souvent. Moi, je l'ai déjà dit, le titre de mon livre c'est « Dans des temps millionnaires », je ne m'en suis jamais vraiment caché. Moi qui m'en fais mon lit millionnaire, je me suis jamais acheté de charnel de ma vie. Bon, je ne suis peut-être pas carbot, je ne suis peut-être pas le gars qui t'aime le plus sur les chars non plus, mais la game, c'est que tu es dans une situation où est-ce que quand tu fais attention à ce que tu gagnes, à ce que tu dépenses, tu t'allenges de toujours dépenser moins que ce que tu gagnes, tu es en train d'épargner. Ce n'est même pas une question de faire des investissements, c'est juste de réussir à faire ça. Quand tu arrives à force d'avoir deux, trois, quatre années où est-ce que tu gagnes plus d'argent que tu en dépenses, tu es par accumuler de l'argent dans un compte de banque et tu ne veux pas qu'elle serve à rien, tu veux qu'elle serve à quelque chose. C'est là que tu s'embarques dans des programmes d'investissement et des véhicules d'investissement. Mais le plus tôt que c'est fait, mieux que c'est. Souvent, comme je dis, la vingtaine sert à vivre intensément. Ce n'est pas là qu'on a les plus gros salaires. C'est là aussi qu'on démarre la famille tranquillement, qu'on achète la première maison, qu'on est excité dans notre première voiture, qu'on est excité dans nos premiers voyages. C'est vraiment dans une situation où il y a beaucoup de gens qui creusent un petit peu leur trou dans la vingtaine. Donc, on va prendre quelqu'un à 30 ans et qu'il va avoir un bilan financier négatif. Ça veut dire, si on prend tous les actifs qu'il possède et qu'on enlève toutes les dettes qu'il y a, il y a plus de dettes que d'actifs. Ça, on n'est pas en train de planiquer une retraite en faisant ça. On est en train de prendre un certain retard. Effectivement, la trentaine, les gens vont essayer de se désendetter. C'est vraiment dans la quarantaine qu'ils réussissent à dégager une marge de manœuvre pour peut-être commencer à penser, à réfléchir, à investir. Ce que tu comprends, c'est que les gens qui n'ont pas accès à des fonds de pension d'employeurs, qui n'ont pas accès aux fonds de pension du gouvernement, ont tendance à commencer l'épargne beaucoup trop tard dans leur vie active. C'est très difficile pour eux de ramasser une fonds de pension qui est suffisante de leur côté. Yann, ton chiffre d'un million, il frappe imaginant, je dirais que je vais être un millionnaire à ma retraite. Est-ce que c'est encore actuel étant donné tout ce qui est inflation, on voit les prix augmenter? Est-ce que un million est encore possible ou il va falloir en accumuler encore plus? Puis concrètement, ça peut ressembler à un salaire annuel de combien si on a un million? Bien, avec un million, quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui, on est capable de retirer environ 50 000 par année pour l'amener à 90 ans. Puis ça, ça te met en compte que 50 000 augmente avec l'inflation, une inflation de 2 %. C'est des hypothèses qu'on utilise dans les calculs. Tu as 50 000 imposables, fait que tu n'es pas riche non plus? Non, c'est ça. Non, exactement. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a un million aujourd'hui avec les rentes gouvernementales, c'est une retraite qui est plus que... En fait, les gens qui lisaient notre livre qu'on avait fait à l'époque, moi, de David Bécoteau dans « D'État millionnaire », une des critiques qu'on avait souvent, c'est « oui, on n'est pas obligé de ramasser un million pour la retraite ». C'est vrai aujourd'hui, sauf que le livre était adressé justement à des milléniaux, à des gens qui étaient début 20 ans, début 30 ans, puis eux vont avoir besoin d'avoir minimum un million de dollars de leur côté. Parce que 50 000 $, c'est vrai que c'est beaucoup plus que ce qu'on a réellement besoin dans la retraite aujourd'hui, dans bien des cas, mais 50 000 dans la 30 ans, 50 000 avec 2 % d'inflation. S'il y a 4 ou 5 % d'inflation pendant plusieurs années, c'est plus 25 000, c'est même moins. Ça fait que c'est vraiment dans une situation où est-ce que la plupart des jeunes dans la 20 ans, ils ne doivent pas rêver à un jour être millionnaire. Il faut qu'ils deviennent millionnaires pour pouvoir prendre la retraite. C'est presque une obligation. Pas quelqu'un de 55, pas quelqu'un de 60, mais quelqu'un de 20, 25 ans aujourd'hui, il va falloir qu'ils deviennent millionnaires pour prendre une retraite. Sinon, Gamay, j'ai spoté une île entre le Brésil et la Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Gambier. Il n'y a pas d'aéroport, il faut-il y aller en bateau, mais les terrains n'ont pas de l'air cher. Oui. Oui, je vais peut-être penser à dépenser moins que ce que je gagne avant. Je trouve que ce truc-là est vraiment bon et ça va m'aider à avoir une meilleure discipline. Non, mais ça me sert. Les deux dernières années qu'on a eues, Yann, je pense, est au courant, ça a été des années un peu catastrophiques au niveau des finances de certains individus. Il y en a qui ont tout perdu, des gens qui avaient des entreprises qui ont malheureusement tout perdu. Oui. Tout est à refaire. Le prix des maisons a explosé. Moi, je pense à la génération à Gamay où peut-être qu'il y aura plus de monde qui vont vivre en logement jusqu'à la fin de leur jour que de gens qui auront des maisons. Ça va se renverser. Je trouve que c'est d'une tristesse. Je regarde le prix de l'épicerie, ça l'a augmenté. On a quand même un bon salaire, ça va bien, mais je commence à stresser des fois sur le prix de l'épicerie, sur la montée de l'essence. J'ai choisi de ne pas rester au centre-ville de Québec pour avoir une qualité de vie et avoir un peu de verdure. Je regarde les maisons à côté de chez nous. Écoute, c'est du 450, du 500, du 550. C'est des maisons qui valaient peut-être 3, 4 ans, un genre de 300, 275. Comment ces gens-là vont faire pour s'en sortir, pour se loger, pour se nourrir convenablement? Moi qui gagne un bon salaire, je commence à stresser à me dire, tabarouette, ça continue d'augmenter, moi, de devenir pauvre. Une des gaz qui a été faite financièrement par beaucoup de gens pendant la COVID, c'est la chose suivante. On a eu plusieurs temps de notre vie qui ont été fermés complètement. On n'a pas eu la possibilité de voyager pendant un temps. On a eu beaucoup moins de restaurants pendant un certain temps. Donc, il y a beaucoup de dépenses qu'on était habitués de faire et qu'on a arrêté de faire. Les gens, contre leur volonté, se sont mis à épargner, se sont mis à dépenser moins que ce qu'ils gagnaient. Il y a beaucoup de gens, la plupart de mes clients, ce qui est arrivé, c'est une des raisons pour qu'on a eu des années record et je ne suis pas le seul conseiller financier qui est comme ça. Conseiller en sécurité financière, pardonnez-moi sa gueule, j'ai pêché. L'étude professionnelle est bien importante. Il y a beaucoup de conseillers qui ont eu beaucoup d'engins qui sont rentrés parce que leurs épargnants ont épargné plus qu'à d'habitude. OK. Mais par contre, il y a des gens que ce n'est pas le conseiller qui ont été voir. C'est le concessionnaire de ski doux, c'est le concessionnaire automobile. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé la marge de manœuvre supplémentaire et même, ils ont été voir le banquier pour la maison. Ils ont dit, je pourrais-tu avoir une plus grosse maison, une maison plus adéquate de notre famille. Ils ont utilisé la marge de manœuvre qui venait d'être créée, qui était supposée être temporaire parce qu'on fermait une couple d'activités pendant un certain temps et ils ont pris pour acquis que cette marge de manœuvre-là était maintenant permanente. Donc, ils ont augmenté les paiements sur des termes d'emprunt pour des dépenses qui n'étaient peut-être pas si utiles que ça. Ces gens-là vont recommencer à subir les impacts quand tout va être ouvert et tout va rouler à plein régime et que là, on n'aura plus peur de voyager et qu'on va reprendre la vie d'avant. Là, ils vont faire de ça parce que s'ils étaient accoutumés à deux voyages dans le sud, par exemple, par année, ils vont être capables en faire juste un ou pas du tout. Là, ils vont être dans une situation où ils vont sentir une pression financière qui est de plus en plus grande. Je mêle ça avec la montée des taux d'intérêt qui s'apprête à arriver. Normalement, les taux d'intérêt, l'espérance des marchés, c'est souvent qu'il y a un certain maintien. Donc, on s'attend généralement que dans deux ou trois ans, les taux d'intérêt vont être sensiblement pareils que le contexte actuel. Présentement, ce n'est pas ça. L'espérance des marchés, ce qui est « pricé » dans les marchés, comme on aime dire au Canada d'ici la fin de 2023. Ça fait le calcul, c'est moins de deux ans. Donc, si moins de deux ans, les gens qui ont des hypothèques variables risquent d'avoir des taux d'intérêt qui ont augmenté de 2 %. Mais, sur une hypothèque de 150 ou 200 000, ce n'est pas la fin du monde, 2 %, c'est 4 000 piastres. Mais là, il y a des gens qui ont des hypothèques de 400 000. 2 % de plus, ça commence à être de l'argent. Ça commence à être 8 000 piastres de plus par année. C'est un 8 000 piastres qui est imposé. Ça veut dire qu'il faut t'en gagner 12 000 ou 13 000 avec ton employeur juste pour absorber la hausse du prix de loyer. Je vais te dire une affaire. La journée que ça, ça va arriver, la hausse du prix de l'essence et la hausse des prix à l'épicerie, vous allez trouver que ce n'est pas grand-chose. Puis ça, il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir de la misère avec ça. Puis c'est là qu'on va voir des difficultés financières apparaître, malheureusement. Il ne faut pas capoter quand ça arrive. Il y a des gens qui sont experts pour nous aider dans cette situation-là. Il y a des syndic de déshonorables. Au contraire, c'est un nouveau départ. Mais il faut apprendre de ces erreurs-là. Il y a des gens qui vont avoir commis cette erreur-là pendant la COVID. Puis éventuellement, il va falloir qu'ils redémarrent, il va falloir qu'ils fassent un 8-7 de leur finance à cause de ça. C'est la plus grande fatalité qui nous attend parce que ça fait une vingtaine d'années que les gens sont juste habitués de voir les taux d'intérêt diminués. Donc, on est dans une situation que parce que les taux d'intérêt diminuent, la valeur de leur maison augmentait. Donc, ils dépensaient beaucoup d'argent sur la carte de crédit. Il y avait des marges de crédit à côté. Puis à chaque fois qu'il arrivait un renouvellement hypothécaire, il était capable de réemprunter sur l'augmentation de valeur de leur maison puis clairer ces dettes-là. Ça fait que là, il pouvait recommencer un nouveau cycle de 5 ans. Mais dans un contexte où est-ce qu'il y a des taux d'intérêt augmentent, généralement, ce que ça nous dit d'un point de vue économique, c'est que le prix des maisons devrait stagner voire même baisser. Bien, si le prix des maisons baisse, je t'annonce que le renouvellement hypothécaire dans 5 ans, tu n'es pas capable de réhypotéquer pour clairer ta carte de crédit puis ta marge de crédit. Non, non, c'est clair. Puis il y en a qui vont perdre de l'argent parce que la valeur de leur maison, ce ne sera pas la même que quand ils l'ont achetée, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas une fatalité dans le sens que la propriété que tu habites ne veut pas, il faut que tu aies un toit sans tête. C'est ça. Qu'elle prenne la valeur ou qu'elle perde la valeur, ça ne change pas grand-chose tant et aussi longtemps que tu veux rester dans le même genre de produit. Ce que je veux dire, admettons que la valeur de ta maison a monté beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Si tu veux réellement profiter pour que tu donnes 16, bien non, tu t'éloignes des centres urbains. Exact. Si tu vends ta maison plus chère mais que tu en rachètes une autre plus chère, tu n'as pas à faire ça. C'est ça. C'est un peu ça la game. Puis le prix des maisons peut peut-être diminuer sur 5 ans, sur 10 ans, mais si tu as l'intention de rester dedans pendant 15 ans, 20 ans, tu vas retrouver ton argent à quelque part. Oui, exactement. Puis il faut que tu te loges. Tu peux comparer un condo avec une location. Moi, j'ai la tendance à privilégier la location pour la liberté que ça offre. On s'entend. La journée, tu as des petits morveux à la maison. Souvent, tu veux un petit baqueur en arrière. Bien, tu sais, le marché de la maison en location, il n'est pas très développé. C'est là qu'on va souvent acheter notre première maison pour la famille. C'est un peu ça la game. Tu sais, on reste surpris des fois comment ça peut monter puis comment une bulle immobilière peut aller vraiment plus loin qu'on pense. Mais regardez, Pian Polièvre, présentement en politique, il ramène souvent le fait que le prix moyen de la maison au Canada, le prix médian de la maison a augmenté puis il est maintenant à 839 000 casques. Avez-vous pensé comment le problème à Toronto puis Vancouver est vraiment pire que ça? C'est hallucinant quand on y parle. C'est-à-dire, des chiottes à Vancouver passent vers un million. Il y a beaucoup de jeunes familles qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison donc on reste en location plus longtemps. C'est la petite sorte de problème que ça l'amène. Les gens restent chez leurs parents plus longtemps aussi. T'as-tu l'impression, Yann, qu'on va être un peu européen à un moment donné, c'est-à-dire qu'on va mettre les hypothèques sur plusieurs générations? Dans des endroits comme Vancouver, ça pourrait arriver parce que l'espace est limité pour vrai. Une place comme Québec, c'est aberrant. C'est réellement aberrant parce qu'on a juste à dézoner une coupe de terrain puis le problème est réglé. À un moment donné, il faut qu'on arrête de virer fou avec ça. Il y en a de l'espace au Québec. Même dans les centres propins en périphérie de Montréal, il reste de la plaque encore. Je pense qu'on arrête un peu de capoter avec ça, mais il y a des endroits où est-ce que t'es limité géographiquement puis je pense que Vancouver, ça en est un bon exemple. C'est vrai qu'on ne peut pas prêcher pour la densification tant aussi longtemps qu'on ne peut pas faire des gratte-ciels à Québec. Il y a une incohérence. Totalement. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça. On est au Canada, on est au Québec, il y a de l'espace à la masse. Je veux dire, c'est une map aérienne, c'est vert. À un moment donné, il faut qu'on arrête de s'infliger des souffrances atroces. On est capable de libéraliser un peu nos affaires puis de développer du terrain. Ça va venir un jour, mais si t'en est aussi longtemps qu'on va avoir des politiciens fermés d'esprit puis qu'ils vont garder le zonage de manière aussi stricte, on va avoir des problèmes puis on va voir les prix augmenter d'une manière qui est somme toute artificielle. Quand tu vas à l'Europe, ce n'est pas la même game. Va à Londres. Essaye de trouver une place pour mettre des nouvelles habitations. Il n'y en a pas. C'est un vieux continent. Ça a habité depuis longtemps. Il y a du monde. Il y a de la densité. Ce n'est pas la même game. Ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même game. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudrait qu'on lâche l'Europe un peu puis qu'on regarde ce qui se passe un peu plus au sud. Ils nous ressemblent un peu plus. Ils ont un pays un petit peu plus petit que le nôtre, mais ils sont 10 fois plus que nous autres. Ça a l'air d'aller mieux de leur côté, dans le sens que, oui, ils ont eu leur bulle immobilière qui a pété en 2007-2008. Mais il y a bien des endroits aux États-Unis où est-ce qu'un cottage ou un bungalow semblable à ce que tu retrouves ici va être 150-200 000 de moins au state. À un moment donné, il faut voir qu'on ait un examen de conscience sur ce qui se passe au Canada au niveau de l'immobilier. Ce n'est pas super simple. Les bons véhicules, toujours les RER, les RÉ, les CELI? D'une règle générale, le régime d'épargne-études est le plus payant des trois. C'est vraiment, lui qui est le plus intéressant. Évidemment, plus votre salaire est élevé, plus le RÉR est à privilégier. Dans une situation où est-ce qu'on est dans la vingtaine, on commence à avoir des salaires qui sont un peu plus intéressants mais qui ont de la marge de manœuvre pour augmenter dans le futur. On peut viser le CELI dans cette situation-là au-dessus du RÉR parce qu'on peut attendre de faire des plus gros salaires pour transférer nos CELI en RÉR, par exemple. C'est une des raisons pourquoi justement une discussion avec un conseiller va vraiment nous aider à optimiser cette fiscalité-là. On va poser des questions sur, OK, combien tu gagnes cette année? C'est quoi tes objectifs de carrière? Où est-ce que tu t'en vas dans cinq, six ans? Combien tu penses gagner dans cinq, six ans? Puis on va prendre des décisions en fonction de ça. Si on se rend compte qu'on pense que ton salaire va doubler d'ici cinq ans, bien, c'est pas le bon moment de prendre des RÉR. On va accumuler l'argent sur CELI puis on va peut-être le switcher en RÉR éventuellement. C'est ça qui rend la personnalisation de la rencontre super importante. Fait qu'on le recommande toujours, si vous êtes autodidacte et que vous voulez vraiment faire vos placements par vous-même, je pense que c'est ça que tu fais toi, Yannick, que ton groupe B, go for it, lisez, lisez des livres à fond de train. Mais ça fait pas si longtemps, Yannick, moi, quand je vous ai reçu, toi et ton collègue, quand vous avez écrit le livre, j'ai lu le livre, j'ai commencé à réfléchir, je côtoyais Stéphane Leblond chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité qui venait chaque semaine. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est fini, c'est terminé, j'arrête de dépenser puis je claire toutes les dates. Tu sais, les petites cartes de crédit et tout ça. Ah oui. Puis je me suis ramassé un coussin, ce que je pensais pas, ce que je pensais pas possible. J'ai coupé à certains endroits, juste en renégociant année après année mes assurances, le câble et tout ça, le téléphone, les contrats avec le téléphone cellulaire. T'as pas idée à quel point j'ai sauvé de l'argent. Tu sais, tu finis ta période, tu as 2-3 heures intense où tu jases au téléphone puis tu te dis, tabarouette, j'ai sauvé, sur l'année, j'ai sauvé 800 piastres. Tu te sens léger. Ben, tu te sens léger. Ah, ben, t'as payé 400 piastres de l'heure pendant un temps. Ben, c'est ça. Ça t'a donné un salaire de 400 piastres de l'heure en faisant 2 heures, 3 heures de téléphone. Ça a du bon sens, maudit, là. Mais les gens le font pas. Puis les entreprises, pour ne pas les nommer, mais je vais les nommer, Vidéotron, t'appelleras pas pour te dire, hey, t'es tellement un bon client qu'on va te donner un meilleur prix pour ton câble. Ils le feront pas. Faut que t'es appelle, faut que t'es mette en compétition avec Belle, tabarouette. Ah, la loyauté n'a jamais payée dans ce domaine-là. Exact. Mais moi, là, moi, je suis allée à l'ancienne, là, Yann. Tu payes bien tes affaires, tu vas toujours avoir un bon nom. Je suis allée à l'ancienne de même. Je suis allée à tarder. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ben, je sais pas si toi aussi, mais moi, quand je travaillais chez Ronald, j'étais une des bonnes employées puis j'étais rarement sur le mur des employées, tu vois. Fait que, tu sais, en lisant ton livre de toi et ton collègue, en côtoyant Stéphane puis en jorant un peu de finance, je me suis dit, OK, c'est fini, là. C'est fini le stress. J'ai tout réglé mes affaires. J'ai investi aux bons endroits puis je me suis donné un petit jeu de 5 à 7 % pour investir à la bourse selon mes critères à moi. Je suis pas un gars qui est dépensier. Je veux pas perdre de l'argent à la bourse, ça fait drôle à dire, mais je joue à la bourse puis je place dans des endroits très, très, très sécuritaires puis ça va bien. Mais ça, c'est grâce à toi. Puis, tu sais, tu en parles souvent de finance avec Jeff. À chacune de tes présences, tu parles de finance. Tu sais, c'est quelque chose de bien que vous faites dans l'émission parce que ça sert à l'éveil de certaines personnes qui n'ont jamais pris leurs finances en main puis qui sont tout le temps stressés par rapport à ça, tu sais. Bien, souvent, les gens sont extrêmement intimidés par ça. Ils vont dire qu'ils aiment pas ça. Puis des fois aussi, il y a beaucoup de mauvaises expériences. Tu sais, je veux dire, ils font en faire avec certaines institutions financières, mais ça connecte pas. Ou ils changent de conseiller souvent. Donc, ils n'ont jamais été capables de développer une relation. Donc, c'est devenu une corvée pour s'occuper de leurs finances. Moi, l'équipe, on est rendu sur ce conseiller chez nous puis j'ai toujours coaché les jeunes qui commençaient dans mon équipe de la même façon. Quand tu as un client devant toi, ton but, c'est de le signer pour 30 ans. Fait que tu sais, c'est vraiment de faire les bonnes choses pour aller chercher sa confiance pour qu'il te fasse confiance pendant très longtemps. De cette façon-là, il faut que tu construis ton entreprise, il faut que tu sois patient, il faut que tu l'amènes à prendre des bonnes décisions. Ça fait en sorte que quand on arrive et qu'on a un client devant nous, par exemple, qui nous fait cette bilan financier et qu'il a 7-8 000 $ sur une carte de crédit, il dit « je veux prendre des REER cette année, je ne veux pas payer d'impôts. Est-ce que je peux faire un prêt REER de 3-4 000 $? » Est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Ça se fait les doigts dans le nez même. C'est super facile de remplir les formulaires. Moi, je n'ai jamais fait ça. Si tu arrives chez nous et que tu as 8 000 $ sur ta carte de crédit et que tu veux prendre des REER, ce n'est pas avec moi que tu vas les prendre. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te payer ta carte de crédit. Oui, mais là, je n'ai pas l'argent pour le payer. Bien, organise-toi pour le payer. Ça prendra un an, ça va prendre un an. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. La journée que tu vas venir chez nous et que tu n'auras plus d'argent sur ta carte de crédit, là, on va commencer à jaser pour construire ton fonds d'urgence. Ce ne sont pas des placements qui vont fructifier beaucoup. On va se mettre un petit 5-10 000 $ à côté. Mais si tu as un pépin financier, tu ne vas pas aller piger dedans. Oui, mais là, c'est quand je vais faire des placements qui vont être rentables et que ton fonds d'urgence soit fait. D'un coup, tu vas avoir ça, tu vas avoir les outils financiers pour commencer de l'épargne à long terme. Des fois, il y a des gens qui trouvent ça long et pénible et qui disent « Oui, bien là, attends, je vais prendre des REER et sauver de l'impôt. » Non, non. On fait les choses dans le bon ordre, la bonne façon. On commence par asséner ton bilan financier. Après ça, on se crie un petit fonds d'urgence et après ça, on va faire de l'épargne à long terme. Mais quand tu le fais de la bonne façon, ça devient facile et ça devient surtout une habitude. C'est cette habitude de vie-là qui reste après. C'est long de prendre une habitude, on le sait. Je compense souvent la finance personnelle au maintien d'un impôt santé. Je vais te faire un exemple en termes d'un impôt santé. J'aurais peut-être besoin de plus de discipline dans ce fait-là de ma vie. Mais la game, c'est que c'est sensibilement pareil. Tu vas avoir des écarts de conduite de temps en temps. Tu vas avoir des périodes de temps où tu vas être extrêmement discipliné. Mais il faut que tu te fiches des objectifs qui sont à long terme mais aussi à moyen terme et à court terme et toujours être capable de remplir tes objectifs. Puis plus tu vas être capable de remplir tes objectifs, plus tu vas prendre l'habitude de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, plus ça va devenir simple et plus tu vas finir par le faire sans t'en rendre compte. Et c'est là vraiment que tu obtiens une certaine liberté financière. Tu arrives avec une tranquillité d'esprit, tu enlèves toute l'anxiété, tu enlèves tout le stress, lié à la gestion de tes finances. Ça fait que oui, ça peut passer par les services d'un conseiller, ça peut passer par des bonnes lectures aussi que vous faites. Mais chose qui est sûre, si vous faites juste prendre des réels vite, vite, vite puis vous débarrasser de ça comme si c'était une corvée chaque année, c'est pas la manière de faire qui va être payante à long terme. Il faut réellement prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps de comprendre c'est quoi qui s'est passé dans notre année financière, prendre le temps de le faire, son bilan financier, voir est-ce que j'ai un meilleur bilan financier que l'année passée, prendre le temps de l'écrire sur une feuille, prendre le temps de le mettre dans un fichier Excel, peu importe, mais toujours se comparer à l'année d'avant. Est-ce que j'ai fait mieux cette année? Est-ce que je vaux plus cher? Si je décide demain matin, combien je vaux puis comment je valais l'année d'avant? Est-ce que ça a augmenté ou ça a diminué? Si ça a diminué, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre budget. Si ça a augmenté, tant mieux, ça va dans la bonne direction parce que le but, c'est que ça grossisse. Dernière petite question pour ma part, Yann, tu parles de fonds d'urgence. J'ai déjà entendu Marceau dire que c'est quoi? Il faut être capable de survivre trois mois en coussin sans avoir nécessairement de paie, d'avoir ça de côté. As-tu une petite formule magique, un truc pour ça? Est-ce qu'on met 10 %, 20 % de notre paie de côté pour s'aider à économiser? Il existe-tu une formule? L'idée, c'est d'y arriver le plus rapidement possible. Il faut réellement constituer ce fonds d'urgence en premier parce que c'est lui qui évite une tonne d'affaires. Ça évite d'avoir des pépins financiers et de prendre du retard dans nos planifications. Ça évite de mettre de l'argent sur une carte de crédit ou sur une marge de crédit. Ça évite de payer des intérêts qui sont inutiles. Ça nous permet même, quand on a un bon petit fonds d'urgence, ça nous permet même de prendre des franchises qui sont plus élevées sur nos assurances auto, donc d'économiser de l'argent sur les assurances auto, par exemple. C'est sûr que c'est l'objectif d'y arriver le plus vite possible. Puis oui, c'est effectivement environ 3 à 6 mois de revenus de côté. 3 mois étant le travailleur typique, 6 mois plus le travailleur autonome slash entrepreneur en démarrage. Évidemment, si vous travaillez dans fonction publique, peu importe ce qui vous arrive au niveau invalidité, au niveau porte d'emploi, c'est quasiment impossible. Vous êtes badé de A à Z. Ça peut même être un peu moins de 3 mois dans votre situation. Vous êtes dans un emploi ultra sécuritaire avec méga sécurité d'emploi. OK. Yann Saint-Michel, comment ça me coûte un rendez-vous avec un planificateur financier pour voir si on peut faire affaire ensemble? Il y a différentes sortes de tarifications. Il y en a qui changent à l'heure, il y en a qui changent à la rencontre, il y en a qui changent aux transactions, il y en a qui changent en fonction de l'actif de gestion. Moi, personnellement, les conseillers chez nous, c'est en fonction de l'actif de gestion puis les commissions suivantes des assurances, par exemple. Mais ce type de rémunération-là pour un jeune, on reprend Camille client de titre, c'est quand même assez intéressant parce que même si tu as juste des placements de 1000$, tu rémunères ton conseiller 1% de l'actif de gestion, ça attend, tu as 10$ avec toi dans son année. Mais si tu fais affaire avec quelqu'un d'intelligent, il y a quelqu'un qui épargne 1000$ la première année, la première fois qu'elle épargne, mais c'est quoi Camille, tu as 25 ans? Oui, 24, je m'en vais sur 25. Bien, Clim, il y a 40 ans d'investissement en Avandaise. Si un conseiller s'est compté, il va la prendre demain matin. Voilà. Votre conseiller.net, merci beaucoup, Yann Sénéchal. Merci, Yann. Salut, bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye. Puis, tu sais, moi, ça a été justement en lisant ça, le livre de Yann en côtoyant des gens qui s'y connaissaient en matière de finances, mais un moment donné, je me suis regardé, je me suis dit, là, le gros lâche, tu vas comment... Moi, ma phobie, c'est le téléphone. Je déteste parler au téléphone, mais juste de mettre les entreprises en compétition, ça fait à chaque année, les entreprises, les assurances, tout ça, le câble, à chaque année, ça me fait économiser toujours de l'argent. J'ai appelé mon assureur, je dis, moi, avec la COVID, je voyage beaucoup moins. Puis, vous m'avez dit, bon, OK, mettons 20 000 km par année, c'est temps, Yannick, faire affaire avec nous autres. OK, c'est beau, j'ai essayé, mais finalement, je n'ai pas fait 20 000 km, j'ai fait 10 000. Je te dis ça, je vais vous accorder un crédit. Ah, bien, mais cet crédit-là, je n'aurais pas à le payer, tu sais, pour la prochaine année où je signe avec un autre. Les mettre en compétition. Je parlais avec Matt Thomassin. Matt Thomassin m'a fait réaliser quelque chose de bien niaiseux. Je roule toujours à 120 km heure. Oui. À cette heure, je roule à 100. Oui. J'économise 20 %. Mais ce 20 %-là, c'est super banal, mais ce 20 %-là, je peux le mettre de côté puis le mettre dans des rayères ou dans des cellules ou dans les régimes d'épargne-études comme Yann Sénéchal le parlait. C'est banal, mais tu roules à 120, tu économises de l'argent. Excuse-moi, tu roules à 100, normalement, tu te mettes à 120, tu économises de l'argent. Mais tu économises d'étiquettes aussi. Oui, mais pas à 120 sur l'autoroute. Il n'y a pas personne qui va t'écoeur ici. À 73, c'est vrai qu'il faut que tu montes un petit peu plus haut. Mais ça commence par des petites choses. Une fois que tes dettes de cartes de crédit sont payées, Camille, c'est du 11 % de taux d'intérêt. Ça paraît. Il y en a que c'est du 19 % même. Il y en a que c'est du 19 %. Ça varie beaucoup. Non, ça fait du bien parce qu'on dirait que ce sujet-là, on s'en fait souvent parler, mais pour moi, qui n'est pas super bon avec les chiffres, je le dis, c'est bien humble. On dirait que de le visualiser et d'avoir l'image, on dirait qu'il n'y avait rien au bout. Il y avait une page blanche. Il y a de la façon qu'il explique et qu'il veut le garer. Ça aide. J'ai pris plein de notes que je vais consulter ce soir avant de me coucher. Ça m'aide. Moi, c'est la pression. Il l'a dit. Il a mis le doigt dessus. La pression sociale de l'âge. C'est à 25 ans du monde autour de moi qui ont des enfants, qui ont des maisons. Je suis comme, OK, là, il faudrait peut-être que je commence à être responsable. Oublie tout ça. Mets-toi en mouvement. Arrête d'attendre. Mets-toi en mouvement et ça donnera ce que ça donnera. À ce soir, les kikis avec ton chum pour les enfants. Non, il ne dort pas chez nous à ce soir. C'est pas ça? Non. Écoute, ce sera toi avec toi, c'est tout. Oui, c'est ça. Pas d'enfants. Marceau.